La thermate est difficile à enflammer et les mèches ordinaires ne sont pas assez chaudes. Mais une bande de magnésium qui chauffe à blanc allumera la thermate en dégageant de la chaleur et de la fumée blanche. Le rapport d'une histe mentionne des flammes blanches et brillantes. Presque immédiatement, une tâche brillante est apparue au-dessus d'une fenêtre du 80e. Une flamme inhabituelle est visible dans ce feu. Sur la photo du haut, une flamme blanche très brillante apparaît nettement. Et écoutons un témoin présent à ce moment-là. Ces flashs blancs peuvent-ils provenir d'un dispositif d'allumage pour les matériaux thermitiques ? En plus de produire de la chaleur et une fumée blanche, la thermate produit beaucoup de petites sphères de fer. Ces sphères de fer sont un résidu naturel de la thermate. Elles ne peuvent provenir d'aucun acier. Elles sont identiques aux sphères de fer retrouvées dans les poussières du World Trade Center. Donc, ici, c'est magnésium, réactant avec l'air. Vous voyez, c'est très exothermique. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Vous voyez, quand c'est terminé, on va voir mon produit, on va voir mon produit. On va voir mon produit. On va voir mon produit. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Avec seulement 700 grammes de thermates, soit moins de 1% de ce qui fut utilisé pour l'expérience du National Géographique. J'ai réussi à faire fondre l'acier, mais également une découpe verticale. Alors j'ai fait un découpeur thermétique un peu plus grand. Et j'ai utilisé deux boulons vissés sur un côté du raccordement. Une légère torsion a suffi pour qu'elle cède complètement. J'ai remarqué qu'en brûlant, la thermate a eu tendance à perdre en puissance de coupe. Peut-être parce qu'elle a pu se répandre dans la zone du tube qui avait déjà brûlé. J'ai alors conçu un découpeur à piston en utilisant un piston de voiture. J'ai ajouté des plaques de tungstène pour une meilleure résistance et pour que le piston glisse mieux. J'ai alors vissé mon appareil sur le rebord de la colonne et j'ai allumé le magnésium. La thermate peut non seulement faire fondre l'acier, mais elle peut aussi couper des colonnes verticales. Mais pourquoi utiliser de tels incendiaires plutôt que des explosifs haute puissance ? Je pense que c'est pour que tout reste silencieux avant l'événement principal. Utiliser la thermate peut prendre plus de temps pour fragiliser les larges colonnes des tours, ce qui explique peut-être pourquoi on voit de l'acier en fusion plusieurs minutes avant leur destruction. Ici, il y a à peine 800 grammes de thermates en train de brûler tranquillement, soit 1% de ce qu'a utilisé le National Géographique. Et ici, on a moins de 2 kilos de thermates positionnés sur une aile de poutre, qui peuvent aussi être placés sur une colonne verticale. L'épaisseur de la paroi s'est réduite avec des trous béants aiguisés comme des rasoirs et l'apparence d'un gruyère. Le NIST a peu fait part des explosions, sauf pour affirmer qu'elles n'ont pas eu lieu. Ils utilisent des termes politiquement corrects. Impulsion d'air comprimé, bouffée de poussière, des impulsions répétées d'air comprimé. Les causes des impulsions d'air comprimé et en provoquer les bouffées de poussière sont inconnues. Des séries d'impulsions d'air comprimé. Peut-être voyons-nous une impulsion d'air comprimé sur cette vidéo. Plutôt que d'utiliser un piston pour maintenir le volume constant, j'ai segmenté mon découpeur avec des plaques d'acier dans le but d'obtenir une combustion uniforme. Mais j'ai obtenu des résultats inattendus. La termate peut-elle produire des impulsions d'air et des bouffées de poussière ? Il faut croire que oui. Mais pourquoi gaspiller tant de termates et d'énergie pour couper les colonnes ? Pourquoi ne pas plutôt attaquer les zones les plus fragiles ? La termate peut-elle couper des boulons ? Il faut croire que oui. Et que se passe-t-il si seule la tête de boulon est exposée et non pas l'écrou ni le filetage ? La termate peut-elle être adaptée pour couper juste la tête du boulon ? Il faut croire que oui. Et sans la moindre trace de l'autre côté. Je ne pense pas qu'un dispositif similaire à mon découpeur ait été vissé contre les murs des bureaux, ni que des poubelles furent remplies de termates. Il est plus probable que des matériaux ont été dissimulés contre les poutres périphériques des tours. J'ai obtenu une réplique d'un segment de ces colonnes périphériques. Et comme les ouvriers du World Trade Center, j'ai assemblé ces segments avec des boulons. Et j'ai fabriqué quatre blasters à boulons que j'ai placés dans un trou d'accès. Écoutons un autre témoin oculaire. Est-ce que la termate peut faire cela ? Il faut croire que oui. J'ai fabriqué un découpeur thermétique à quatre côtés, constitué de deux éléments séparés que l'on puisse insérer dans les colonnes. Je l'ai posé sur mes blasters à boulons déjà consumés, pensant qu'ils pourraient être maintenus par des aimants. Voyons ce qui se passe. Mon découpeur a explosé sur un rayon de plus d'un mètre, en consommant une énergie considérable et en taillant mon arbre. Néanmoins, l'intérieur de la colonne était fendu aux trois quarts sur son pourtour. Un dispositif thermétique, ou peut-être de la nanothermite, a-t-il été pulvérisé à l'intérieur des colonnes périphériques ? Je ne sais pas. Et je ne sais pas pourquoi cet orifice est si large, ni pourquoi un côté de cette colonne semble avoir été soufflé vers l'extérieur. Ou pourquoi on voit ici une lueur très intense sur trois colonnes, et pas sur les six ensuite, et de nouveau sur les trois suivantes. Mais j'en ai une idée. Et je sais qu'un incendie de bureau ou de kérosène ne peut pas faire fondre de l'acier ou du fer, ce qui signifie que la théorie officielle est fausse. Et malgré toutes les preuves d'explosion et d'acier fondu, certains continuent de croire que ceci est de l'aluminium et que le bâtiment 7 s'est effondré à cause d'un incendie de bureau. Mais ces gens croiront tout ce qu'on leur raconte. En attendant, les autorités mentent et les médias cachent la vérité sur le 11 septembre. Il faut croire que oui. N'est-il pas temps d'utiliser les sciences physiques plutôt que la science politique pour enquêter sur le 11 septembre ? Sous-titrage Société Radio-Canada